Bonjour et bienvenue. Les quotidiens sénégalais parvenus ce lundi font focus sur les dessous des retrouvailles entre Idrissa Sek, Maki Salle et la sortie du halif général des Mourites sur les candidats à l'immigration irrégulière. IDI révèle son deal national avec Maki, tire les échos là où le quotidien fait état des révélations de IDI sur son ralliement spectaculaire dans la mouvance présidentielle. Au début, il était programmé que je reste dans l'opposition et que je fasse office de chef de l'opposition. Mais Maki m'a demandé de laisser tomber l'histoire du chef de l'opposition, a expliqué le président du parti Réoumi. Arrivé deuxième avec 20% des voix à la dernière présidentielle et désormais nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Par ailleurs, a-t-il indiqué à l'offre quotidien Maki m'avait choisi pour le statut de chef de l'opposition avant de lui dire dans leur discussion, est-ce qu'on ne va pas nuer un compagnonnage ? Quant au détracteur de ses retrouvailles avec Maki Salle, avec lequel il a retrouvé la complicité, il déclare dans Libération et le Soleil que ces derniers qui ne leur arrivent pas à la cheville ne parlent pas pour le Sénégal, mais pour leurs intérêts. Si l'ex-premier ministre de Ouad continue d'occuper l'actualité politique, l'observateur dévoile les secrets de la nouvelle vie de ses prédécesseurs et successeurs au poste de chef de gouvernement. Le journal abordant même les dessous de l'agitation politique de Khalifa Baba Karsal, l'ex-maire de Dakar. Enquête-titre sur la sortie de Serine Muntaha, qui dit non à l'immigration dite clandestine avec ses conséquences macabres. Selon le journal, le calife des Mourides a donné hier le Ndigal de ne plus prendre de pirogue pour l'Europe. Il y a un village qui a vu une vingtaine de morts. Tous des Mourides, c'est tragique, a-t-il déploré ? Ainsi, tout bassez-monde les candidats au périlleux voyage, écrit LAS, là où Vox Populi rapporte la fatwa du calife général des Mourides par ses propos en Wolof. Barça, Wolof, Barça, c'est haram. Comprenez, tenter l'aventure occidentale par la mer où la mort est un suicide. En football, la plupart des journaux se font l'écho de la qualification du Sénégal à la Cannes 2022. Pour Vox Populi, le Sénégal est la première nation qualifiée à cette compétition à deux journées de la fin des éliminatoires. Les Lyons ont battu hier à Bissau les Djortis sur un but inscrit à la 82e minute par Sadio Mane. Le quotidien informe du coup que l'attaquant de Liverpool égale LAS Diouf avec 21 buts en sélection. A vos journaux, bonne lecture à tous et à tous.